Musique Notre projet a été soutenu par le fonds AB, géré par la Fondation Roi-Baudouin. Ce projet vise à évaluer l'intérêt de l'imagerie par résonance magnétique pour analyser l'efficacité d'une chimiothérapie qui serait donnée à des patients avant une intervention pour un cancer du pancréas. Il faut savoir qu'en Belgique, il y a 1300 patients qui sont diagnostiqués avec ce cancer chaque année. Le pronostic de ce cancer n'est pas bon. Environ 15 à 20% des patients peuvent être opérés à visée curative. Pas de dosée ? Si, tous les matins. C'est vrai ? On ne s'attarde pas tellement au mot tuméfié. On se dit bon, il y a une infection ou quelque chose. Mais quand on vous met clairement le mot tumeur sur le tapis, quand on vous dit madame, vous avez une tumeur au pancréas, on reçoit ça vraiment comme une grosse claque. C'est un projet collaboratif. Je trouve très important de collaborer entre différentes universités pour ce projet. Ce projet a été initié par le professeur Van Latem à Erasme. On travaille vraiment main dans la main et on fait les mêmes procédures, tant à l'hôpital Erasme qu'ici. Et donc on était un peu démuni pendant de nombreuses années, puisqu'on avait un seul médicament qui agissait de manière très limitée sur ce cancer et que les prises en charge de ce cancer étaient limitées souvent à une prise en charge palliative. La raison pour laquelle le cancer du pancréas a un si mauvais pronostic, c'est que c'est un organe enfoui très profondément dans le corps qui est en contact avec beaucoup de structures très importantes. L'intestin est tout autour. Derrière, il y a des vaisseaux sanguins très importants, la horte et des artères qui sortent de la horte. Ces organes sont très vite atteints par la tumeur quand elle se développe dans le pancréas. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles c'est très difficile d'opérer. L'idée avec une chimiothérapie efficace, c'est de diminuer un petit peu la taille de la tumeur, la détacher un peu de ses vaisseaux pour qu'alors le chirurgien puisse enlever la tumeur sans devoir enlever les vaisseaux sanguins. Une deuxième raison pour laquelle le cancer du pancréas est très difficile à traiter, c'est que les cellules du cancer provoquent une réaction autour d'elles-mêmes comme pour se protéger. Elles se font une vraie coque de fibrose, de tissu cicatriciel, qui fait que la chimiothérapie a beaucoup de mal à pénétrer dans cette coque et a effectivement tué les cellules. Aujourd'hui, quand on parle de médicaments, de chimiothérapie, on a donc accès à de nouveaux médicaments ou de nouvelles combinaisons plus actives, mais aussi à de nouvelles formes de médicaments plus intelligents, des médicaments innovants qui vont agir par des mécanismes très particuliers. Pour chaque médicament ou combinaison de médicaments donnés, on doit comprendre pourquoi ces médicaments peuvent être actifs chez tel ou tel patient et pourquoi ils ne le seraient pas le cas échéant. Ça, c'est ce qu'on appelle la thérapie personnalisée ou la thérapie de précision. Le docteur Borbat m'a fait entrer dans un programme particulier. Voyant que le premier traitement me rendait très malade, on a modifié et maintenant, le traitement qu'il a adapté me convient parfaitement bien. Nous pensons que si l'étude peut montrer si rapidement une chimiothérapie est efficace pour un patient, c'est le résultat espéré. A l'inverse, si elle montre également qu'une chimiothérapie n'est pas efficace et qu'elle peut le montrer très rapidement, c'est tout aussi important et c'est très important pour le patient pour lui permettre de changer rapidement de traitement. Les dernières nouvelles étaient très positives puisque la tumeur n'avait plus du tout évolué et les marqueurs avaient fortement diminué puisqu'ils étaient passés de 1000 à 30. et les autres étaient très bons.